Le surréalisme contre la révolution de Roger Vaillant Deuxième partie, l'activité surréaliste Baudelaire aussi avait maudit la société de son temps. Le monde contre lequel il s'était dressé était le capitalisme à son apogée. Un monde florissant, plein de sèvres et de verdeurs, un monde dur, un monde d'airain, qui ne pliait pas devant la malédiction et qui, de ce fait, lui imposait de prendre forme. La colère de Baudelaire s'incarna dans des saunets, celle de Rimbaud dans des alexandrins ou dans la prose la moins relâchée de la langue française. Maudire en ce temps-là, c'était encore faire une œuvre. Mais le dérisoire ne mérite pas d'être maudit. C'est à peine s'il provoque l'indignation, tout juste le dégoût, la nausée, dira plus tard Sartre. Le dégoût n'engendre pas d'œuvre. L'œuvre qui correspond peut-être le plus exactement au sentiment du dérisoire, qui est à l'origine du surréalisme, c'est Huburoi. Notre jeunesse d'entre-deux-guerres s'est déroulée sous le signe du but. Au lycée de Reims, par une coïncidence qui ne manque pas d'être significative, alors que nous n'avions jamais entendu parler de Jarry, nous avions placé notre révolte sous le patronage d'un grotesque dénommé Bubu. Une tête de pleine lune, deux yeux ronds sans prunelles, une fente oblique en guise de bouche et deux embryons d'ailes à la place des oreilles. À longueur de journée, nous dessinions des Bubus sur les murs, sur le sable, sur le papier. C'était Bubu qui présidait à nos orgies de tétrachlorure de carbone, à toutes nos tentatives pour atteindre à la torpeur des bêtes larvaires. Mais Bubu Roy est bien antérieur au surréalisme. C'est une pièce, qui peut être jouée sur une scène, dans un théâtre, c'est une œuvre. On pouvait encore écrire des sortes d'œuvres du temps de Jarry. Tandis qu'en son âge d'or, entre 1925 et 1930, le surréalisme se manifesta beaucoup moins par des œuvres que par la pratique systématique du scandale, de l'injure, de la provocation, de la compromission, de toutes les sortes possibles de menées subversives. Telle fut l'activité surréaliste, dont l'écriture automatique, les mots en liberté, les récits de rêves, les rêves parlés, le langage écrit, les simulations de folie, le jeu du cadavre excrit, les enquêtes surréalistes, la fabrication d'objets bouleversants, le jeu de la vérité, etc., etc., ne constituèrent qu'un aspect particulier, assez arbitrairement qualifié par la suite art et littérature surréaliste. Un numéro de la Révolution surréaliste publié sur sa couverture la photographie de Benjamin Perret insultant un prêtre, et cela certes était aussi important que le dessin dit du Cadavreski de la page 23. Un autre numéro publié le compte-rendu de la fameuse manifestation antipatriotique de la Closerie des Lilas, et cela était plus important que le poème de Copen qui faisait suite. Les jeunes gens qui publièrent par la suite le grand jeu avaient fait serment de se suicider, chacun, le jour anniversaire de ses 18 ans. Desnos provoquait volontiers le hasard d'un revolver dont le barillet contenait une cartouche dans l'un de ses huit alvéoles. La pratique systématique du suicide pouvait aussi être considérée comme une activité surréaliste. Art, littérature, morale, religion, philosophie, politique, industrie, commerce, armée, patrie, famille, travail, langage, logique. L'activité surréaliste consistait essentiellement à mettre en évidence l'universel dérision. Le scandale, cependant, perd son efficacité à être répété. Les surprises de l'écriture automatique s'épuisent plus vite qu'on pourrait le croire. L'entraînement ôte son pouvoir subversif au jeu de la vérité. Toutes les pratiques qu'on pourrait définir de l'époque primitive du surréalisme furent peu à peu abandonnées. À mesure que s'élaborait l'arme spécifique de l'activité surréaliste, je veux dire l'humour. L'humour surréaliste, l'humour noir, dont Breton rechercha par la suite les précurseurs à travers les littératures anciennes et modernes, françaises et étrangères, dans Anthologie, l'humour noir. L'humour, a dit Jacques Vaché, est le sens théâtral de l'inutilité totale de tout. C'est une définition bien plus exacte du surréalisme que celle qui se borne à l'identifier à l'écriture automatique. Confère André Breton, premier manifeste. C'est donc très normalement que ceux des jeunes intellectuels qui se trouvent aujourd'hui dans la situation où nous fûmes au lendemain de l'autre guerre, parce que trop jeunes ou pas assez lucides pour tirer le son des événements de ces dix dernières années, retiennent d'abord du surréalisme une certaine notion de l'humour. Ainsi s'explique l'étendue du public touché maintenant par les poèmes, authentiques, de Prévert, et par le théâtre truqué d'Agnès Capri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada